Sous-titrage ST' 501 Oh, hé, Barzy, viens voir, viens voir. Ah, dis donc, tu vas être content. Toi, que tu aimes les histoires de science-friction, ce soir, la superproduction, c'est avec Lio. C'est une parodie de la femme bio-ionique, tu sais. Celle qui a plein de pouvoir, là. Comment elle s'appelle ? Oh, ça, je sais comment elle s'appelle. Je ne loupe jamais un épisode. Elle s'appelle La main au panier. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle Gémy. C'est ce que je disais. J'ai mis la main au panier. Ouais, et moi, j'ai mis la main sur la gueule. C'était quand il était connerie. C'est une parodie de super Gémy avec Lio. Ça s'appelle Gémy, Gémy. Mais enfin, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'à mon avis, ils ont dû inverser les bobines, parce qu'il se passe quelque chose de pas très bio-ionique dans cette histoire-là. Camarades, la construction de notre ambassade à New York va bientôt se terminer. Ducon Off, montrez-nous les plans. Voici, camarades. Ces bâtiments d'une forme particulière sont construits sur une colline dominant directement. la Maison-Blanche d'un côté, le Patagone de l'autre, ce qui constitue un double avantage. Oui, car nous devons absolument connaître le secret des impérialistes américains leur permettant de garder un pied à leurs pantalons même en temps de guerre. Non, c'est pourquoi, camarades, j'ai l'homme qu'il nous faut. Entrez, camarades. Oh, Mikron Off, en personne. Camarades, que faut-il faire ? Brugon Off, disposez. Mikron Off, vous allez avoir besoin de tes talents de maquilleur. Est-ce que vous avez besoin de tes talents de maquilleur ? Moi, je vais. Messieurs, l'heure est grave. Les Russes viennent de nous voler d'importants secrets d'État, notamment celui consistant à rendre la viande de porc cachère et qui nous permettait d'écouler tout notre surplus de jambon aux Israéliens. Tadnède ! Mais comment ont-ils fait ? Ça, je ne sais pas. Il faut croire, messieurs, que nous sommes écoutés. Mais comment ? Cette pièce est fermée hermétiquement et de plus, elle est suspendue à l'intérieur d'une autre pièce. Je sais, mais les Russes ont également appris notre procédé de latrine individuelle biodégradable dont nous comptions équiper toute l'infanterie. C'est très grave. Il faut réagir. Le secrétaire d'État, il faut réagir. J'ai l'homme qu'il nous faut. James Bond ? Non, il est trop âgé. Alors, qui est cet homme ? Cet homme, messieurs, est une femme. Non ! Si, faites-le entrer, Georges. Messieurs, je vous présente Jamie Maculot, plus connu sous le nom de Super Jamie. Super Jamie ! Au service de ma patrie. Super Jamie est une femme bioniquée. À la suite d'une chute de patin à roulettes, elle a acquis des pouvoirs extra-normaux. Elle peut notamment sauter du 30e étage d'un building sans se blesser. Elle possède en outre la force d'un smear morgue de 18 tonnes lâchée à pleine vitesse dans une descente. Et je vous présente mon arme secrète, Born to Kill, née pour tuer. Quelle horreur ! Non, 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 non. Uniquement si je lui en donne l'ordre. Excusez-moi, Super Jamie, mais vous auriez pu l'appeler Born to Peace. Regardez la tâche qu'il vient de me faire sur ce magnifique tapis que m'avait offert personnellement le chadiran. Bravo ! C'est pas l'ayatollah qui va nous en offrir un autre. Oh, écoutez, c'est pas grave. Regardez. Zut, je me suis encore trop concentrée. Bon, 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 ça suffit et de toute façon, vous n'aurez pas besoin de votre chien pour la mission que nous avons à vous confier. James. Messieurs, voici le plan de notre nouvelle ambassade à Moscou. Je sais, la forme est curieuse et nous avons des soupçons. Le matériel de construction est d'origine soviétique et il se pourrait fort bien qu'ils aient posé des micros. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Bon, quoi qu'il en soit, Super Jamie, nous comptons sur vous pour savoir d'où viennent ces écoutes. Eh bien, messieurs, j'y vole ! Moi, je prends pile. Et toi, Macadie? Ça, c'est intelligent. Je prends face. C'est pile, j'ai gagné. C'est bien ce que je pensais. Une pièce a deux côtés pile. Comment est-ce que tu oses faire un coup pareil à une personne comme moi qui te fait une confiance aveugle? C'est pas compliqué, Macadie. C'est parce qu'avec les autres, ça ne marche pas. Hum. Oh! 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 C'est une astuce camarade directeur pour attirer les Marines de l'ambassade américaine. Ça a d'ailleurs donné des résultats excellents. Entrez, camarade. Bonjour, camarade. Je réussis à me faire communiquer le menu de vendredi prochain à l'ambassade américaine. Alors, ça fait oeufs durs mayonnaise, pieds de porc haricots rouges et tarte à la crème. Bravo, camarade Natalov, du Conoff. Ah? Envoie immédiatement un agent mettre un micro dans chacun des haricots. Mais camarade, ils vont les bouffer? Évidemment, Kretinov. Allons, serre-toi un peu du poids chichoff que toi, sur la chape-coffe. Ah? Ils auront ainsi un micro chacun dans le ventre et nous pourrons les espionner en permanence, même quand ils vont au cabineau. Et toi, camarade Dominikov-Salopov? J'ai obtenu d'un Marine la liste de blanchissage de l'ambassadeur. Quatre slips, neuf maillots de corps, trois chemises et une paire de chaussettes. Parfait, camarade. Parfait, parfait. Allez, vous pouvez disposer. Camarade du Connoff, envoie immédiatement un message à l'agence TASS. L'ambassadeur américain ne change de chaussette qu'une fois par semaine. Il a encore du pot d'avoir des chaussettes, lui. Pardon? Hein? Camarade, nous venons d'arrêter une espionne américaine. Elle volait au-dessus de la place rouge. Comment? On a laissé un avion violer notre espace aérien. Non, elle n'avait pas d'avion, camarade directeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crétinoff? Fais-la entrer, Brugonoff. Elle volait dans les ailes, camarade. Heureusement, elle a percuté à un de nos bombardiers et elle est tombée de la Volga. C'est une de nos nageuses olympiques qui l'a raflappée. Elle nageait à la vitesse de hors-bord. Voici notre nageuse. Ah! Vaillante héroïne, de l'Union soviétique. Voici ta récompense, le grand cordon de l'ordre de Lénine, Dukonoff. Oh! Moviettov, Moviettov. Un ou deux, maintenant. Gag! Hé, tu te rappelles Fernand? Fernand? Hé, sa femme sacrée. Oh, oh, c'est sale. Hé, le pauvre. Avec ses cordes, les portes, il a du mal allé franchir. Moi, je connaissais un avocate, c'était encore pire. À chaque fois qu'il passait sous une porte, elle était condamnée. Sa femme? Ah non, on la porte. Hé. Cocodingo, cocodingo, que tous les fous dansent cocodingo. Cocodingo, tous les coucous dansent cocodingo. Cocodingo, on n'entend plus que cocodingo. Cocodingo, cocodingo et cocodingo. Oh! Camarade, plus aucun doute. Ces diables américains ont trouvé le moyen d'envoyer leurs femmes en l'air sans avion. Sans même les placer sur l'orbite. Camarade du Conoff, un peu de descends, je vous en prie. Cette réunion est quand même retransmise à la télévision à une heure de grande écoute. Je parlais du satellite, camarade directeur. Bon, retenez discrètement Micronoff afin qu'il étudie ce procédé. Non. Micronoff, je m'en doutais. Mais, mais retenez-la, retenez-la. Mais, mais vite, alerte, alerte, alerte l'aviation, la police de l'air et les frontières. Tous vos alliés et le comité central. Camarade, vous avez vu comment elle a défoncé le mur ? Messieurs, aujourd'hui, nous allons étudier les plans secrets pour le pli permanent des pantalons nos fantassins. Le professeur Dufroxon est là, monsieur le secrétaire d'État. Très bien, faites-le entrer. Monsieur le secrétaire d'État, messieurs. Messieurs, plus un mot, suivez-moi dans notre salle de conférence provisoire. On y sera un petit peu serrés. Mais, j'ai pas envie. On n'a pas le choix. Y'a qu'à où nous sommes à l'abri des écoutes. Allez, après vous, mon cher ami. Super chémi. J'espère que vous n'avez pas donné votre chien. Tu es reconnu, Micronoff. Enlève ton masque. Vous ne meurrez pas. Regardez, messieurs. Oh, Micronoff. Ainsi, nous nous étions espionnés au sein de notre service de défense. Par notre propre secrétaire d'État. C'est incroyable. Mais vrai. Vive Super Chémi. Je prise mes promesses et je claque les torts. Ces histoires d'amour qui deviennent gris. Dans les halls de guerre, je les laisse pour moi. J'écoute le pain de la bouche des terrories. Faut dire que je fais un cerf-ro-qué-o. Que j'ai sinistré plus d'une seule. Ils ont bien raison, les météos. Se donnent et des noms de vie au cyclot. Puis arrêter de me dire que l'heure ne s'est pas bâtie en un seul jour. Moi, c'est deux minutes au matrimonc qu'il me faudrait pour en faire un rabou. Je ne suis pas vraiment un casque beau du ciel. Je ne suis pas un ange son porclet. Et pourtant, regardez sans les ailes. Je pars bien quand même à tout fondre en l'air. Je casse tout, 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 que je touche. Je tue mon vie, je me tue la vie, je tue le temps, je me tue tout le temps, tu meurs d'envie, je meurs d'envie. Vers la montantion, je tombe Je tâte tout 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 ce que je touche Je tâte tout 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 ce que je touche Je tâte tout 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 ce que je touche Je tâte tout tout ce que je touche